Il me faut d'abord et avant tout remercier France Télévisions. Merci Frédéric Gullien de nous recevoir. Nous sommes très heureux à France Télévisions d'accueillir pour la troisième fois en fait, d'être partenaire pour la troisième fois de la semaine du son. Nos rédactions vont couvrir cet événement et sur internet aussi vous entendrez parler de la semaine du son. Les antennes régionales de France 3 se mobilisent pour la semaine du son et organisent un centre de journées portes ouvertes pour montrer comment fonctionne justement le son à France 3 en télévision. Nos partenaires ce sont d'abord et avant tout des ministères, au nombre de quatre, cinq cette année, ministères de l'environnement, ministères de la santé, ministères de la culture évidemment, ministères de l'enseignement et ministères de la recherche c'est-à-dire qui nous a rejoints. Juste un petit mot Jean-Michel Blanquer, vous êtes directeur général de l'enseignement. Il y a une dimension éducative dans la question du son à plusieurs titres. D'abord un environnement sonore de qualité. Je pense que très souvent dans nos établissements scolaires c'est un véritable problème qui nous renvoie à la fois à l'architecture scolaire, à la façon dont les établissements sont conçus. Puis il y a une éducation au sang qui est évidemment en relation avec l'éducation à la musique aussi qui est un point très important dans nos établissements. A mes yeux si la musique est présente presque au quotidien pour les enfants, c'est quelque chose qui là aussi peut modifier la vie scolaire, le bien-être à l'école. Et tout ceci renvoie à une éducation et à une pédagogie, autrement dit aux connaissances de ce qu'il y a derrière le son, ce qui signifie une culture générale sur le sujet. Christophe c'est une rencontre déjà d'il y a un an parce que Christophe était déjà intervenu dans le cadre de la semaine du son suite à un rapport parlementaire. Vous allez en dire deux mots je pense. Merci Christian. Oui c'est vrai que j'ai eu l'occasion avec un collègue il y a deux ans de cela de rédiger un rapport parlementaire sur la question des nuisances sonores et du bruit. D'abord pour mettre en exergue ce que chacun peut constater, c'est-à-dire le fait que c'est un enjeu de santé publique. Et puis revisiter l'ensemble de l'arsenal législatif, réglementaire qui existe, qui est abondant, mais pour lequel il y a beaucoup de difficultés en termes de mise en application. L'idée aujourd'hui est de profiter de cette dixième semaine du son pour lancer par ailleurs un club parlementaire Son et Société pour intéresser en effet nombre de parlementaires pour être en veille j'ai envie de dire sur cette question et faire en sorte à ce que la question du bruit ou des nuisances sonores ne soit pas en quelque sorte une sorte de parent pauvre des politiques publiques, mais bien au contraire à ce qu'on puisse continuer à agir en la matière. Premier sujet de plainte récurrente au CSA, c'est sur le volume sonore de la publicité. Depuis 20 ans, depuis bien des années. Le 19 juillet, c'était le jour du résultat, le 19 juillet 2011, c'est le jour où le CSA a fini par adopter une décision sur le volume sonore de la publicité. Le combat était très difficile avant. L'apparition de cette compression dynamique, quelle était la conséquence de cette compression dynamique ? Comment l'a mesurée cette compression dynamique ? Heureusement au niveau européen, les acteurs se sont mis sur le dossier et on définit un niveau sonore idéal à ne pas dépasser pour l'oreille, qui est de moins 23 LUFS, pardonnez le jargon. On s'est vite emparé au CSA de cette valeur pour demander aux chaînes télévisées françaises de l'appliquer. Nous sommes le premier pays au monde à régler ce problème. Premier pays au monde, avant les Etats-Unis, avant le Canada, avant la Suisse, et il a fallu de l'acharnement. On parlait du Mexique, donc tout simplement peut-être vous dire que la semaine du son aussi est tout de suite vous dire qu'elle est dans plusieurs pays. On est en Argentine l'année prochaine, on est à Bogotá également, on sera certainement à Cuba, j'attends la réponse, mais a priori ça va se faire l'année prochaine aussi. Tokyo aussi se met sur les rangs. Après, Bruxelles, on en parlera tout à l'heure justement, présent ici dans cette salle, évidemment, mais là c'est un partenariat qui dure depuis maintenant quasiment le début de notre opération. Et Genève également, qui s'est lancée sur cette opération aussi de Semaine du son, et le Canada. Vraiment, on sent que ce mouvement grandit. Nous allons démarrer effectivement avec, évidemment, tout ce qu'on peut imaginer sur le théâtre. La voix, évidemment, bien sûr, mais aussi, on en a discuté déjà tout à l'heure avec Jacques, la transformation de cette voix. Et j'invite Franck, justement, là, à venir nous présenter quelque chose qui est une petite surprise. Nous avons beaucoup travaillé avec un metteur en scène, Ludovic Lagarde, et avec Olivier Cadiot et un comédien extraordinaire qui est Laurent Poitronot, sur cet aspect, finalement, assez simple d'une technique qui se cache et qui est intégrée dans le jeu même de l'acteur. Alors, un exemple qui a été créé à Avignon et qui a récemment été repris au théâtre du Rond-Point, c'est le mage en été. Donc, vous avez un mage qui voyage dans le temps, qui parle comme un homme de la technique moderne et qui, avec sa voix, va peu à peu devenir multiple. C'est finalement cette métamorphose d'une voix et de l'espace qu'elle traverse qui nous a intéressés. Et vous allez entendre un extrait de ce mage en été qui fait un dialogue, alors qu'il est seul, entre lui et sa mère. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mes souvenirs ? » me demande cette mère. « C'est si loin. » Elle a les yeux déjà fermés. Elle est soucieuse. Elle a l'impression d'avoir perdu quelque chose. « Je m'en occupe, » je lui dis. « Aucun problème. Allons-y. » « Athlétisme affectif. » « Voilà un programme. C'est mon nouveau sport. Entre et sort dans tes souvenirs, » je lui dis. « Leçon 1, ils sont à toi. » « Grande descente vers Avalon, » dit-elle. « Voilà. En fait, ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que vous êtes face à une scène à l'italienne, tout à fait normale. Rien ne se révèle. Et dans le jeu, dans le corps de l'acteur, il y a ces dimultiplications. Il faudrait aussi faire attention à ce que cet formidable outil qui est donné ne crée pas un effet pervers qui consisterait à une régression technique de l'acteur. L'interaction des tout-petits avec leur milieu de jouets dits musicaux. Alors ça, on s'est intéressé à ça. Et 60 millions de consommateurs s'est vraiment intéressé à ça. On est allé dans les magasins de jouets, on a écouté les jouets, on était menu d'un sonomètre, on les a pris, on les a mis devant un panel, devant un jury. Puis ensuite, on est allé nu aussi au LNE pour mesurer tout ça. Et on a découvert, justement, petit à petit, que les normes sont respectées. Malheureusement, est-ce que les normes sont les bonnes ? Vous avez deux limites. Il y a la limite pour les jouets lambda et puis une limite pour les jouets qu'on met près des oreilles. Allez dire à un gamin de 2 ans que le doudou, il ne faut pas le mettre près de l'oreille. Ce n'est pas possible. Ensuite, le son spatialisé, nous nous retrouvons à l'Ircam. Et ça sera donc le vendredi soir, 18 janvier. Et nous allons pouvoir mettre en évidence alors du coup un outil magique. C'est celui de la WFS, Wave Field Synthétisme. Pour une salle de cinéma, on imagine l'avenir. Qu'on arrive en retard ou qu'on arrive dans les premiers rangs, on aura toujours le son précisément retraduit de la même manière. Ça, c'est magique et ça sera présenté à l'Ircam. Il s'agit donc de ruiner les catégories de places dans les grandes maisons. La différence des catégories de places grâce à la technologie qui a une vertu démocratisante, si j'ose dire. Voilà, nous arrivons au samedi, 19 janvier tout simplement. Et là, nous avons une très belle journée de pédagogie musicale, technologie d'aujourd'hui. On aura six centres de création musicale qui vont se retrouver à l'Eutorium Saint-Germain pour une magnifique démonstration. Donc, les six centres de création nationaux travaillent sur l'univers de la recherche sonore, accueillent des créateurs, des compositeurs, font des festivals et beaucoup de choses, mais travaillent sur le secteur des pédagogies. Et depuis 30 ans, ont développé, justement par rapport au son, une expertise très singulière. Et on a trouvé intéressant de focaliser un petit peu le bilan de toutes ces aventures. Je prends un exemple du centre que je dirige, l'Amusant-Circuit. On a été, nous, à mettre d'œuvre de la mise en place d'un travail de création autour du sonore en transformant les sonneries des établissements scolaires et en demandant aux enfants d'inventer eux-mêmes leur sonnerie parce que les outils d'aujourd'hui permettent ce type d'abord du sonore. Et c'est une conscientisation, pardon, de ce néologisme du sonore formidable, de pouvoir se dire, tiens, mon univers sonore, il est comme ça. Je suis capable de le transformer, d'inventer des formes acoustiques et puis tout à coup, de rentrer dans mon établissement et d'entendre la sonnerie que j'ai formiquée moi-même. C'est un truc formidable. Savoir, en fait, amener des jeunes, précisément, à avoir une référence. C'est le mot. On en parlait l'autre jour avec Jacques. Qu'est-ce que c'est que cette référence auxquelles on n'a plus droit aujourd'hui ? Référence sonore, finalement, dans un monde de bruit permanent où, effectivement, on ne sait plus ce que c'est qu'un son de qualité. Donc, du coup, on va ouvrir, effectivement. On a près de 2000 jeunes, déjà, 2000 jeunes collégiens qui sont déjà inscrits à ces journées portes ouvertes, qui se feront, effectivement, avec Radio France, avec France Télévisions, France 3, mais également l'INA. Je dirais que, d'une certaine manière, le son est sans doute le domaine qui est le plus transversal à l'INA. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les activités que nous avons à l'INA, on les retrouve dans le domaine du son. Je crois que notre partenariat tombe à point nommé et on espère bien le faire fructifier ensemble à travers des actions concrètes et opérationnelles. Absolument. Après le premier qui était sur la spatialisation dans les salles de cinéma, on va réaliser un petit film qui va durer, Jacques, 1 minute 30 sur la notion de dynamique sonore. Sons faibles, sons forts. De manière à ce que des gens, lorsqu'ils rentrent dans une salle de cinéma, puissent se rendre compte de ce que c'est qu'un son faible et un son fort. Et ça sera distribué dans toutes les salles de cinéma, comme on l'a fait déjà sur ce premier film. Et on organise cela avec le CNC, donc dans le courant de l'année 2013. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada